On y va ? Allez, huilez-moi ! Au froid ! Venez, venez, venez ! Et là ? C'est un bruit, j'ai beau ! Ouais, il est bon pied sur la main ! Allez, huilez-moi ! Venez, allez, allez, allez ! Touchez-toi pour l'état ! On peut y avoir un peu de chat ! Ah non ! Je vais pas en train de se dire, c'est une vidéo, c'est une vidéo ! Un petit mot sur la maison de Barcouille ! Mon grand-père était mouché à Pérora, sur la place du village. C'est le fils aîné qui a repris la moucherie et mon père a créé, en 1929, une charcuterie dans laquelle il a fait des foie gras pour le tout bon charcutier du sud-ouest qui se respecte. Foie gras, on fige, on borde, on fait charcuterie, voilà ! Et puis, vous savez que la rivière qui nous borde, les gars réunissent sont la rivière la plus solonneuse de France ! Donc, toujours été et le sont encore ! Et le saumon passe dans la boue, mais il passe dans la boue pour venir dans la cave ! Et mon père et moi, maintenant, nous habitions donc au bord des Bâmes, et la pêcherie de Pérora était la pêcherie la plus importante de France ! En quantité de poissons-prix ! J'espère que M. Barraud va pas dire le contraire ! Il est par la rive ! Pour l'instant, j'attire ! Voilà ! Bon, c'était effectivement... La question de pêcher ici est un peu... Vous comprenez pourquoi il a fru ! Après, vous pouvez passer dedans en filet, donc c'était tout ça, c'est assez fini ! Donc, mon père, en 1939, dix ans après avoir créé sa charcuterie, s'est mis à fumer du sement sous l'impulsion de l'ami Montoir, qui s'appelait M. de la Régade et qui avait créé une société qui s'appelle Kaviar Volta qui s'appelle toujours Kaviar Volta ! C'est lui qui a poussé mon père à fumer du sement ! Donc, il y a eu 29 de foie gras, 39 de sement fumé ! On a bricolé pendant toute la guerre je n'ai pas dit, je ne sais pas comment, en fumant comme on a pu ! Ça n'est pas trop répassé ! Ça a plu ! Et donc, après la guerre, en 1950, on a envoyé le chef de fabrication Kiki Labarth, un grand personnage du sud-ouest qui a été très connu dans la profession, on l'a envoyé au Danemark apprendre des méthodes traditionnelles parce qu'en 1950, il n'y avait pas eu de révision sur le fumage des sements ! Dans la révision, vous avez été fait dans les arbres mais pas dans le fumage des sements ! Donc, je vais vous raconter la façon dont on fume les sements traditionnellement dans les pays où ça se passe, et il y a les pays du Nord de l'Europe ! Parce que nous, nous respectons toujours ces méthodes traditionnelles du fumage et nous sommes peut-être le dernier à le faire ! Je me demande d'être passé à des méthodes plus énergiques, plus productives et plus rapides ! Voilà ! Donc, on fume toujours de telles façons que Mathieu va vous le montrer ! Mathieu, donc aujourd'hui, il va se faire quelques sements, six, sept, 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 sept ! C'est ça, quand les sements que vous nous apportez M. Mao, que vous voyez là ! M. Mao, qui est maintenant des pêcheurs, des sements B, de la Louvre ! Le représentant ! Le représentant ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! M. Mao pêche à l'embouchure de la Louvre ! Et il nous a pronté ces sements ainsi que d'autres pêcheurs ! Ce sont des sements de la Louvre ! Ce sont des sements de la Louvre ! Tout à fait ! Nous ne prenons que des sements dans l'année dernière, c'était minimum 5 kg ! C'était arrivé à 4,5 kg ! Cette année, nous n'avons plus le guide ! Nous ne renseignons pas que c'est un endroit ! Parce que... Il fait un grand trajet ! Il naît dans la rivière dans la Nôtre ! Dans le Gard ! Ça peut être le Saison, le Gard d'Aste, le Gard d'Aste, le Gard d'Aste ! Mais attend d'ici aussi ! Dans la Nôtre ! Il naît dans la rivière ! Il vient dans la Nôtre ! Après ! Là, l'appel est là ! Il est là ! Il est là ! Et il va remonter toutes les zones et les zones ! Traverser du siècle ! Il est là 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 ! Il revient ! Il revient ! Pour craigner ! Dans la rivière du Léné ! Il est là ! Il est là ! Il a 5-6 ans ! Il retourne à la rivière ! Alors ! Voilà ! Et le Saison, il va commencer par qui ? Et comme quand il sera dans la rivière ! Il t'amira à faire partie ! Il s'est dit ! Il ne mange pas là ! Il n'a pas fait plus son corps maritaires ! Avant de craigner ! Il fait des réserves avant ! Et donc ! Qu'est-ce qu'il y a de bord ? J'ai déjà dit bon ! C'est le muscle fait ! Le transportif ! Et voilà ! Il s'autocambe ! Le frais ! Il s'est fait ! Alors on a l'ambulcher ! La rouge ! Il en fait avant ! Donc il est grave ! Il s'est fait ! C'est pour ça qu'il y a une autre L'ensemble du culot ! C'est dur ! Vous voyez ? Et dans des points d'écart ! Voilà ! Alors voilà ! Vous voyez ! Dans tous les vetres qu'on travaille... On risque de faire une bonne condition Les checasses vont travailler pour bien s'en faire Nous on les calme parce qu'on va faire des escaliers pour pouvoir saler côté peau et côté chair afin d'équilibrer le sein. Bien sûr, voilà c'est du temps, ça aussi c'est avantage. L'avantage des cahiers aussi c'est que ça n'est pas le produit, on en a rien ça fait, vous l'avez vu, donc tout ça. Les métérinaires aiment beaucoup parce que ça laisse l'hystéria dans les gouttes. Et voilà, et après on le filette à la main. Maintenant c'est filetré à la machine, on le filette à la main, c'est un meilleur touché des poissons. Tout ça c'est des gestes qui ont été appris en 150 ans, on les appelle directement. D'autrefois tout le monde, les gens faisaient ça. Maintenant c'est difficile, avec toujours toute la production. Là on s'assure directement au févage, là on s'assure aussi sur le févage quoi j'ai entendu. Maintenant c'est différent, toute la production est faite ici. On est en pleine fêche là, il y a du ce moment où ça va ? Oui, oui, on est en pleine fêche. Le ce moment monte de janvier à juillet. Les très gros ce moment remontent avant décembre, janvier, février. Après il y a les moyens ce moment maintenant, et après juillet, août c'est les gars Mayol. Encore que Mayol, elle souvient dans la politique. Je n'ai pas vu, on l'a vu. Voilà, donc maintenant le salade de ce moment. Je ne tiens qu'au timing, je ne suis pas bas. Le salade de ce moment, ça se fait essentiellement par injection de solmure avec des micro-fébiles. Donc au lieu de perdre du poids, comme il va le faire là, parce que le sel est sorti, donc c'est le but du sel dans les biens de poissons. Au lieu de perdre du poids, comme on injecte de l'eau salée, il en gagne. Donc tout l'intérêt qu'un saucisson, bien souvent, c'est de lui faire perdre de l'eau, pour que d'un côté la chèvre soit plus fraquante et de l'autre côté qu'elle ait plus de mou. Le saucisson sainc c'est meilleur quand le saucisson est pas sainc. Autant c'est le même produit. Voilà, donc tout l'intérêt, nous on fait ça et après on va sécher et faire du nez. Parce qu'on peut lui faire perdre de l'eau. Voilà, bon, la productivité veut que c'est pas, que c'est pas si perche. Donc on vient de gagner de l'eau. Pareil. Mais dans la bâtisse, qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Donc ils sont pâles. Ils mangent des poissons, ils sont assez pauvres. Les poissons moins fins et il y a des gens qui adorent. Très gras, parce qu'ils ont mangé avant en Israël. Ils sont pâles. Et on a absolument 10 kilos. Et là on va recevoir la semaine prochaine des saumons sauvages à Norvège. La pêche est commencée. Voilà. On a le fournisseur qui vient nous visiter depuis qu'il arrive. Oui, ça vient visiter. Très gras. Et voilà. Donc une fois dessalées, les saumons sont accrochées. Pour être suspendues dans les filoirs. Parce qu'on fait en suspens. Ah ! Je crois qu'il y a une barre. Il y a un char aussi. Voilà. Donc voilà le mode. Alors avant, le bâton était en bois. Les œillets étaient en vert. C'est pas mal. C'était plus voluquerie. On a une petite salle en haut. Pour qu'on visite. Un grand bilan. Il y a une visite qui est organisée. Je crois qu'il y a une à 11 heures et une à 11 heures. Il y a du jour où on va. Il y a une visite toujours qui raconte toute l'histoire du sement. Et toute l'histoire de... Je crois qu'il y a un peu de travail chez l'art. Après, on va passer au filoir. Il fait une bonne fois. On va passer là. On va passer là. Là, il va pouvoir se... Tout serré. Il va chercher un cul de coller. Non, mais c'est là. Il va se faire des décisions. Voilà. Je ne vais pas passer. 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 Là, c'est plus beau Je ne 민 pas open tant des marins fracoueurs de la Lourd. Pour la partie maritime. Parce que bon, il faut savoir que sur la Lourd, il y a 70 marins, et il y a 60 professionnels fluviaux. Les marins travaillent dans la partie maritime de la mer jusqu'au pont d'Urte, le flux re-travail en amont du pont d'Urte. Et sur les 70 marins, il y en a 45 qui ne vivent exclusivement que dans l'esclair et qui pratiquent les pêches, notamment la pêche du saumon, bien évidemment, mais aussi la pêche de la civelle, qui va ici, la pêche de la lampe roi. Et quand on pêche le saumon, tout en même temps, on pêche le saumon, la loze, la truite de mer, et pour ceux qui pêchent dans la partie basse, le bar et la dorade. Donc, dans les années 80, on a senti une chute de la production de saumon. Il y en avait de moins en moins. Alors pour différents problèmes, principalement des problèmes liés à l'environnement et des problèmes liés au barrage. C'est-à-dire qu'on a intensifié l'hydroélectricité, donc c'est très bien pour avoir de l'électricité, mais pour la remontée des saumons, c'est pas bon du tout, étant donné qu'on mettait des grands barrages et qui empêchait les saumons de remonter dans les têtes de bassin, c'est-à-dire sur la partie très amont de la rivière. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les saumons qui intéressent particulièrement M. Bartouille, dont il vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des gros saumons, pour que ce soit des gros saumons, il faut qu'ils frayent très haut dans les rivières. Plus le saumon fraye haut, plus il reviendra plus tard gros. 6, alors autrefois, c'est un temps révolu ça, autrefois 10, 12, 15, 20 kilos, 8, 9 kilos sur la d'ours, c'est exceptionnel, il n'y en a presque plus, mais plus il fraye bas, c'est-à-dire si vous leur mettez un obstacle, par exemple, un barrage, donc les saumons vont frayer, mais ça fera ce qu'on appelle des castillons, c'est-à-dire des saumons de 2 kilos. Mais ça vient du fait qu'ils ne remontent pas suffisamment, ou ils n'arrivent pas à remonter ? Ils n'arrivent pas à remonter, justement, ils la multipliquent, parce que, bon, certes, maintenant, la législation oblige les hydroélectriciens à aménager des barrages avec des passes à poissons, certes, tous les barrages ne sont pas aménagés, notamment sur certains axes, comme le garde-pôt, par exemple, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même quand il y a des passes à poissons, la succession de passes à poissons fatigue le poisson, le perturbe dans sa migration, donc il arrive à passer une fois dans le passe à poissons, deux fois, trois fois, mais alors après, après ça devient très difficile. Alors nous, encore, sur l'esper de la Dour, on a la chance d'avoir un espère très court, à peu près 280 km, donc on a encore des saumons, mais par exemple, les plus gros saumons d'Europe, c'était les saumons de Loire, le seul problème, c'est que sur la Loire, on leur a mis des barrages de 50 mètres de haut, donc pratiquement infranchissables, et le linéaire de la Loire, pour aller se reproduire dans l'Allier, c'est 1000 km. Donc, 1000 km, les saumons, ils n'y arrivent plus. Parce que, bon, comme vous le disait, M. Bartouille, les saumons arrêtent de s'alimenter quand ils commencent leur migration, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'esper, ils arrêtent de s'alimenter. Donc, les premiers arrivent au mois de janvier, à la Dour, mais il faut savoir qu'ils ne se reproduiront qu'au mois de décembre. C'est-à-dire que pour ces gros saumons-là, qui emmagasinent énormément de réserves, justement, pour pouvoir venir un an sans ranger. Ils rentrent, ils pénètrent à la Dour au mois de janvier, février, et ils ne reproduiront qu'au mois de décembre, fin décembre, fin décembre, première semaine de janvier. Donc, c'est pour ça que les saumons qu'on pêche actuellement, en ce moment, c'est des poissons qui font entre 4 et 6 kg. Donc, c'est des poissons qui arrivent au mois de mai et qui sont plus petits, mais eux, ils resteront quand même 6 mois, voire 7 mois dans la rivière sans se reproduire. Donc, alors, je vais essayer de faire court aussi, parce que je pourrais faire très court. La population de saumons tombait, mais aussi bien les saumons, les fruits de mer, les allos, tout tombait. On s'est réunis au sein d'un groupe qui s'appelle un cogepomis, c'est-à-dire un comité de gestion des poissons migrateurs. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, les scientifiques nous ont dit, faire du saumon, ce n'est pas un problème, techniquement, on sait faire. On sait faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est d'un côté, alvier du poisson, mettre le poisson, de façon à ce qu'il y ait un meilleur taux de survie, il faut aménager au maximum des barrages, il faut améliorer la qualité de l'eau, ce qui n'est pas évident, avec nous, les problèmes qu'on rencontre actuellement, et ce qu'il faut, c'est diminuer votre effort de pêche, de façon à mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on l'a fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, sur le pit migratoire, en 89, 39, 2000, 2001, pendant 3 ans, on a arrêté la pêche sur le pit migratoire, c'est-à-dire, pendant 6 semaines, plus un seul filet, plus une seule pêche à la ligne, tout le monde a arrêté, de façon à redynamiser l'espèce. Alors, je vous passe tous les détails. Le résultat, au bout de, je vais vous donner les résultats, par exemple, de 2005, parce que c'était en 99, un cycle de reproduction d'un saumon, c'est 5 ans. C'est très vite, c'est très rapide, par rapport à une anguille, par exemple, qui met 15 ans pour se reproduire, le saumon, c'est 5 ans, ça va très vite. Donc, les résultats, grâce, à ce que vous parlez, M. Barthol, tout à l'heure, au phénomène de homing, c'est-à-dire qu'un saumon qui naît... Le homing, c'est le retour à la maison. Par exemple, un saumon qui naît sur le gaz d'Osso, n'ira pas se reproduire sur le gaz d'Aspe, ni sur le verre, ni sur le gaz de Pau. Il reviendra dans son gaz d'origine. C'est pour ça qu'on voit les résultats, ça va très vite, et on les voit très vite. Je vous passe tous les détails, je vous donne les chiffres. En 5 ans, grâce au plan qu'on a mis et à tous les allongements qui ont été faits, en 5 ans, on a multiplié l'espèce par 4, et on a multiplié les captures par 2. Ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, bon an, mal an, sur les 3 années d'expérience qu'on a maintenant, au lieu des 2 000 saumons qu'il y avait dans les années 80, on est, suivant les années, entre 10 000 et 12 000. Et les captures, on était tombés, tous pêcheurs confondus, c'est-à-dire les pêcheurs en ligne, les pêcheurs professionnels fluviaux et les marins, on était tombés à 850, entre 850 et 1 200 saumons. Actuellement, depuis 3 ans, on tourne à 2 500. Ce qui fait qu'on a un taux d'exploitation entre 20 et 25 % qui, de l'avis des scientifiques, est un taux qu'on ne peut plus modérer. 2 000. Modérer. L'exploitation, un taux d'exploitation à 20-25 %, c'est un taux modéré. Par rapport à certaines pêcheries écossaises, on y tourne à 80 %, sans aucun problème d'ailleurs, et avec sans doute des reproductions beaucoup plus importantes. Mais nous, voilà, on tourne à 20-25 % de taux d'exploitation. d'une catégorie confondue. Donc on a... C'est pratiquement fini, on n'a rien vu de dire. Je veux dire... C'est très modeste, M. Mao, mais il faut quand même dire que la gestion des salles de mon idée sur le bassin de la Louvre montre un exemple dans le monde entier. Ah, oui, oui. On peut dire ça. Dans le monde entier. Je vais laisser faire M. Bartou, mais si vous avez des questions particulières, je vous répondrai en aparté tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Dans le monde entier, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour interdire la pêche au saumon. En général, ce sont des pêcheurs à la ligne et plutôt des pêcheurs à la bouche et pas des plus défavorisés. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Donc ils ont déjà premièrement redoussé la pêche professionnelle de la rivière, ils ont mis en mer. C'est pas mieux. C'est moins grand le saumon pêché en mer que pêché dans la rivière. C'est mon avis, on peut l'expliquer. Et ils sont en train de racheter la pêche de tous ces gens-là pour les arrêter pêcher. Voilà. Et nous, ils viennent et ils vont voir M. Mao, ils n'en reviennent pas. On a une pêche professionnelle, une pêche à la ligne, on a une rivière et des saumons. Magnifique. Une anecdote très rapide, je vais faire vite. Très rapide. Il faut retenir bien. Un milliardaire islandais qui s'appelle O. Rie Wixson qui, il y a quelques années, a eu un cancer très grave et était persuadé qu'il allait mourir. C'est un passionné de pêche au saumon à la ligne. Il s'est promis que s'il s'en sortait, il mettrait une partie de sa fortune pour sauver le saumon apathique. Il se trouve qu'il se porte très bien. Je l'ai vu, il n'y a pas très longtemps, il se porte très, très bien. Et donc, c'est lui qui rachète tous les quotas. Il vient de racheter notamment tous les quotas de pêche en pêche où il y avait une production énorme, énorme. Et il a racheté tous les quotas par l'intermédiaire de l'association qui s'appelle l'AIDSA. Bon, la NAF c'est en anglais mais l'AIDSA c'est l'Association Internationale de Défense des Saumons Atlantiques. Donc, son objectif c'est de racheter des quotas de pêche professionnelle pour que les professionnels fassent une chose et laissent les saumons tranquillaires. Et donc, quand il a su qu'il y avait les ondes sur la Nour au Saumon Degas il m'a contacté et il est venu me voir et je l'ai rencontré à l'aéroport à la Ritz. Je l'ai rencontré deux fois d'ailleurs. Et il est venu me voir et il m'a demandé de m'expliquer qu'est-ce que c'était la pêche dans l'espaire. Donc, je lui ai expliqué ce qu'on avait fait les plans de gestion et tout ça. Et une fois que j'ai fini de lui dire comment on faisait il m'a dit bon, mais monsieur Mao au revoir à la prochaine. J'ai dit ah bon, mais c'est tout et il me dit oui, quand on a une gestion aussi saine que ça qu'est-ce que vous voulez que je vienne vous emmerder ? Et il est parti. Et après, bon, je le sais maintenant pour plus tard il me fait de la publicité partout à Paris dans tous les ministères et tout ça en disant exemple il faut prendre l'exemple de l'espaire de la Nour en ce qui concerne la gestion de la pêche c'est une gestion durable et pérenne et qui est exemplaire. Donc c'est pour ça on le fait de la pub partout maintenant. Et voilà maintenant les parents savent qu'on a du saumon dans un dos et ils nous l'achètent un brifou et on va bientôt pouvoir manger. C'est la copie on a reconnu qui est rejeté avec les plans de ça on les a fait construire c'est les deux premiers sont là et puis on les a pliés et donc dedans il y a un chariot à l'inox parce qu'il y a maintenant un chariot à l'inox avec les saumons de la dose donc comme ça au central vous vous sentirez bon donc le gros le gros avantage de ce fumoir de ce fumage les avantages sont multiples premièrement vous voyez que l'ambiance la plus drôleuse du fumoir participe à ça c'est comme une pipe bien qui est au-dessus un chariot à l'inox deuxièmement les saumons vont rester en suspens donc dans le sens dans leur sens naturel où ils vont s'écouler continuer à perdre la graisse et l'eau qu'ils ont en trop parce que normalement dans les fumoirs modernes ils sont à bas et la peau sert de barrière rien ne traverse ils vont rester lentement ça va fumer pendant une vingtaine d'heures alors que dans un fumoir moderne c'est deux heures le vrai voilà et donc pour et le gros avantage c'est qu'en fumant lentement la température foyer est très faible et ça c'est difficile à expliquer mais c'est facilement à prendre la suite plus on chauffe le bois pour aller vite plus les produits nauséatomes et dangereux partent dans la fumée moins on chauffe et plus il reste en assidure et donc il faut très peu chauffer le bois et donc il faut aller très lentement pour avoir que les bonnes odeurs vous ne seriez pas resté là avec un fumoir ouvert avec de fumée ça ça nous on reste 20 heures à peu près et le matin ça reste toute la nuit seule et le matin on vient au bois et on sort celui-là on laisse celui-là ici parce que c'est une bavareille là et en plus le sucré avec du hêtre c'est un très bon bois avec du hêtre ça pique le hêtre c'est un peu comme le citron sur nuit vous voyez on y en a qui m'étant mieux bon moi je suis plus ronde c'est plus accompagnateur que structurant vous voyez le horizon sec le bois il faut j'ai beaucoup d'avantages mais monsieur là-bas il laisse sécher son bois il enlève l'écorce il le proponge on les branche donc j'ai une qualité de bois nickel il n'est pas traité même avec le hêtre le bois il n'y a pas de bois très sourd c'est-à-dire bon et il y a une autre chose il y a une autre chose que je ne sais pas c'est pas un peu mais ça prend peu tant et on va c'est pour le jeu c'est ça je crois on y est fini moi moi j'ai connu ici en fumant Merci. Pas chaudé. Merci. 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 Salut. Parfait. Merci. Vous savez que Paris saumon, c'est la poitie de ma production. On a aussi une démarche très particulière sur le canard. Je vais en parler un peu. Donc vous allez goûter les deux. Vous aurez tout du tarama. C'est un produit que vous trouverez dans les supermarchés grecques. Vous aurez du saumon de la loup, celui que vous voulez voir. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ça met. Et après, il y aura du foie gras et du magret séché. Oui. Bravo.